A toi l'immense honneur de dévoiler le Ballon d'Or France Football 2022, élu par 100 journalistes de 100 pays différents. J'y vais alors ? Allez, c'est parti. Pas le suspense ? Allez. Le suspense ? Le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense, c'est pour toi Karim Benzema. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Bravo ! Il n'y a pas de temps. Il y a quelques mots pour lui. Quelques mots ? Quelques mots ? Merci messieurs ! Le 66ème Ballon d'Or ! J'arrive ? Non, non, non ! Viens ! Viens ! Attends ! Encore, encore, encore ! Profite ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir à tous ! De voir ça devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail où je n'ai jamais lâché. C'était un rêve de gamin comme tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et puis après j'ai eu de la motivation car j'ai eu deux modèles dans ma vie. Zizou ! Et Ronaldo ! C'est beaucoup de travail. C'est rien lâcher. C'est de s'entraîner encore plus. Mais surtout, garder toujours cette chose-là, ce rêve dans la tête. Parce que tout est possible. Parce qu'il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi. On ne regarde pas que le côté bien aujourd'hui parce que c'est là devant moi. Mais il y a eu ces périodes où, par exemple, je n'étais pas en sélection. Où je n'ai rien lâché. Où j'étais avec mon coach ici. Où on travaillait beaucoup aux entraînements. Et il me répétait sans cesse de garder dans ma tête cette joie de jouer au foot. Et qu'un jour, je pourrais gagner ce trophée-là. Donc voilà, je suis vraiment fier de mon parcours. Comme je l'ai dit, c'était difficile. Mes parents sont là. Il y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille. Donc voilà, ça ne m'a fait que me renforcer mentalement. Et ensuite, aujourd'hui, être là, ici présent, c'est la première fois pour moi. Donc je suis vraiment content, satisfait de mon travail. Je vais continuer comme ça. Et voilà, je suis vraiment content. Donc j'aimerais remercier déjà tous mes coéquipiers. Que ce soit au Real Madrid ou en sélection. Donc merci à eux, à mon entraîneur. À mon grand président qui est là. Qui est pour moi, comme quelqu'un de ma famille. Parce que le jour où il m'a donné l'opportunité de signer à Madrid, il s'est déplacé jusqu'à chez moi. Ça montre l'homme que c'est. Il a toujours été droit avec moi. Il m'a toujours mis en confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a tout mon respect. Je n'oublie pas aussi monsieur Olas qui est là. Toute l'Académie Lyonnaise. Car sans eux, je n'aurais pas pu signer et réaliser mon rêve à Madrid. Toute ma famille. Parce qu'on a besoin d'une famille, d'être soudés tous ensemble. Après voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses. Donc je remercie tout le monde. Ce Ballon d'Or, comme je le dis, c'est individuel mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le Ballon d'Or du peuple. Voilà. Félicitations Karim. Vous entrez dans la légende avec ce 66ème Ballon d'Or France Football. Revivons ensemble en image le chemin parcouru jusqu'à ce Ballon d'Or. Je suis presque un grand frère pour Karim. On a à peu près le même parcours. Il a grandi dans un quartier, j'ai grandi dans un quartier. Ça n'a pas été facile au départ. On était de simples joueurs. qui avaient un rêve, c'était de pouvoir devenir footballeur professionnel. Quand on vient de signer à 17 ans un contrat professionnel et qu'on rentre dans une équipe avec beaucoup de joueurs talentueux, en général, on ne se montre pas trop. Et lui avait cette faculté non seulement à maîtriser son football, mais à l'exprimer sans appréhension. tous les éducateurs étaient unanimes. Ils nous disaient tous, on a une pépite. Pour lui, ça ne nous était qu'une étape. Je vais devenir titulaire. Je vais devenir performant en Champions League. Je vais jouer en équipe de France. Et puis, je vais aller au Real Madrid. Et finalement, je vais devenir Ballon d'Or. Et finalement, je vais devenir Ballon d'Or. 1. 2. 1. 2. 3. 5. 6. C'était beau à voir quand vous étiez là à trois mètres. Karim est un personnage très bon, une grande personnalité. Il est un homme de team. Il n'est pas un homme qui est obsédé avec lui-même. Il n'est pas un homme qui est obsédé avec le ballon d'or. Il n'est pas un homme qui est obsédé avec plus de ballons que A, B ou C. Il n'est pas un homme de team qui a développé de façon dont le ballon d'or devient une conséquence naturelle. Je pense qu'il est le type de homme qui est obsédé avec cette équipe. Le Karim avec Cristiano et le Karim sans Cristiano. Quand Cristiano est venu, il a changé sa responsabilité dans l'équipe. À parfois, la responsabilité pesa un peu, mais son caractère lui permet de le faire très bien. En un éclair, il est capable de marquer, de faire marquer, de faire des gestes incroyables. C'est vrai que l'année dernière, ça a été vraiment le cas. Même si ça s'est fait sur des fins de match, des dernières minutes, ce n'est pas la chance, ça. Parle de chance, non, ce n'est pas la chance. Ce sont des mecs qui sont, un jour J, jusqu'à la dernière seconde, qui peuvent faire la différence. Et ils la font. dans l'équipe, qui a marqué la différence pour faire quelque chose d'incroyable, ça a été un caractère qui est très élevé. C'est comme le vin, quand il est mûle, le vin a un meilleur sabor. C'est assez normal. Et Karim, c'est pareil. Bravo, Karim. en te sent très ému en te sent très ému ce ballon d'or c'est ton rêve d'enfant qui se réalise ce soir en direct devant plus de 300 millions de personnes c'est sûr je l'ai dit c'est un rêve de gamin, d'enfant où je pense que tous les footballeurs l'ont là, après c'est difficile d'aller le chercher c'est pas impossible parce que moi c'est vrai que je suis pas un joueur qui pense qu'à marquer des buts, même si je sais le faire, mais je préfère m'amuser sur le terrain, aider mes coéquipiers à chaque fois, parce que pour moi j'ai grandi avec ce football là le football de quand j'étais petit dans mon quartier on avait un ballon et il n'y avait pas de prise de tête on jouait tous au ballon dans la même équipe donc voilà c'est un autre rêve qui se réalise et je suis super super content Karim, dans cette salle il y a une personne qui a toujours cru en ce rêve d'enfant et qui vous l'a toujours rappelé est-ce qu'on peut savoir qui c'est ? je pense que... vous l'avez cité tout à l'heure ma maman, ma maman ma mère, ma maman venez maman, venez madame avec ton fils Ibrahim et Ibrahim qui peut venir faire un gros bisou à ton papa je pense qu'il devrait se serrer fort dans ses bras voilà voilà Benzema venez embrasser votre fils je pense qu'on peut venir faire un gros câlin à papa ça va bien ? allez on l'applaudit allez on l'applaudit ton papa est un peu plus d'enfant bien vous gâts bien vous gâts vous savez, elle est à la récré demain carim, tu as 34 ans et 302 jours aujourd'hui, tu deviens le ballon d'or le plus âgé depuis le premier vainqueur de l'histoire en 1956 Stanné Mathews comment tu expliques ce sacre à ce moment particulier de ta carrière ? pour moi je pense qu'il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge parce qu'on voit de plus en plus des joueurs après la trentaine qui montent et montent encore de niveau c'est juste la détermination du travail et avoir envie parce que je m'entraîne beaucoup plus que les autres par exemple c'est quelque chose qui m'a permis après mes 30 ans de me dire il ne faut pas lâcher, il faut s'entraîner un peu plus et toujours avoir ce rêve-là dans la tête et c'est ce qui me motivait et ce qui a fait que j'étais avec beaucoup plus d'ambition qu'auparavant mais comme je l'ai dit à chaque fois sur le terrain juste prendre du plaisir vous êtes un bel exemple pour la jeune génération qui nous regarde ce soir Madame Benzema on a envie de connaître un peu votre émotion cette grande surprise cette fierté j'imagine bah oui je suis très contente très heureuse de mon fils c'est normal voilà quoi dire plus vous l'avez soutenu dans son rêve vous avez toujours continué vous l'avez toujours reboosté quand il fallait oui 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 toujours vous y croyez vous aussi oui j'ai toujours cru en lui depuis qu'il est petit il faut croire en ses rêves alors on vous sent très ému Karim merci ça faisait 24 ans que la France attendait un ballon d'or français vous succédez à Raymond Coppa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinedine Zidane vous entrez définitivement au Panthéon du football français merci beaucoup Karim il y a également l'une de tes idoles de jeunesse dans la salle que tu as cité qui comme toi a gagné le ballon d'or avec le Real Madrid c'est Ronaldo il est venu là ce soir pour toi quel effet ça te fait ? non je je vais le dire en en espagnol non c'est moi je suis très heureux de être ici parce qu'il sait que c'est mon édolo que pour moi il n'y a pas d'autre comme il comme il ce qu'il a fait dans le camp c'est impossible de faire autrement parce que c'est une histoire c'est c'est l'unique c'est l'unique que par exemple si c'est dans mon équipe c'est dans le banque sans dire rien parce que c'est un niveau que c'est impossible d'arriver comme comme elle et comme comme Zizou ici pour moi cette histoire c'est le phénomène non seulement de moi mais aussi de tous les frontiers le phénomène le phénomène je vous propose de découvrir l'intégralité du classement du Ballon d'or France Football 2022 vous devancez Sadio Mane qui se classe 2ème Kevin De Bruyne 3ème et Robert Lewandowski 4ème vous découvrirez samedi dans France Football l'ensemble des votes et des résultats d'ailleurs Karim voici tout de suite la une mythique de France Football qui sortira ce samedi tu en a rêvé elle est là tu vas la mettre où ? je vais la je vais la garder je vais la regarder tous les jours parce que voilà c'est un rêve qui a été accompli aujourd'hui donc ça restera toujours une grande fierté pour moi messieurs madame sous vos applaudissements s'il vous plaît profitons encore un petit peu de l'énergie ici au théâtre du Châtelet venez au centre avec votre ballon d'or Karim avec votre ballon vous l'oubliez déjà regardez Karim Karim vous pouvez également voir derrière nous votre ballon d'or NFT dans l'écran avancez avancez venez messieurs dames mesdames et messieurs Karim Benzema un grand merci à toutes et à tous pour cette soirée inoubliable félicitations à l'ensemble des vainqueurs ce soir merci à toutes les joueuses et tous les joueurs d'avoir été présents ce soir pour continuer à écrire ensemble la légende du ballon d'or c'est pour la 67e édition du ballon d'or France football merci beaucoup Didier merci Sandy toujours un plaisir it's been an amazing night thank you everyone for being here see you next year for the 67th ballon d'or France football vive le ballon d'or vive le ballon d'or vive le ballon d'or vive le ballon d'or vie le ballon d'or Sous-titrage MFP.